Coucou, j'ai complètement oublié aujourd'hui la carte du jour. Alors, je vais te faire la carte du jour, avec l'oracle des médecines. Donc, ici, on a l'esprit de l'air, un vent favorable souffle sur votre vie. Comment je peux te mettre ça ? Je me suis mis un peu d'esprit. En plus, c'est écrit en blanc, tu ne vas peut-être pas voir, mais c'est l'esprit de l'air. Tu vois, il y a un... Est-ce que tu arrives à voir ? Il y a un aigle au centre. Ici, il y a cette notion de respirer. C'est assez intéressant l'esprit de l'air quand même. Il y a cette notion de respirer, de prendre... Et puis, je le sens en fait, je le sens là. Prendre une grande bouffée d'air. D'ailleurs, je vais aller me promener. Moi, je vais sortir. Je vais aller me prendre une grande bouffée d'air aussi. Alors, selon l'oracle des femmes médecines que j'adore, et donc Catherine Maillard qui l'a écrit, ici, l'esprit de l'air est dans ta guidance d'aujourd'hui. Et en fait, il te dit de garder l'esprit léger. Moi, j'adore parce qu'il y a un aigle. Attends, il y a tout qui est en train de tomber. Voilà, hop, ici. Est-ce que tu arrives à lire ? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on te dit vraiment un vent favorable souffle sur votre vie. Voilà, je te laisse vraiment cette belle interprétation-là, cette belle image avec l'aigle. L'aigle, c'est la puissance, en fait, c'est une puissance sur les événements. L'aigle prend de la hauteur. C'est vraiment l'oiseau qui est le plus proche du ciel, donc le plus proche de l'esprit. Il représente l'esprit aussi. Donc, tu vois, là, il te dit un vent favorable souffle sur votre vie, garde l'esprit léger. Il te dit qu'il est partout présent, il est invisible. Il est la vie, en fait. Il est le mouvement, cet esprit de l'air. C'est le souffle de la vie. C'est vraiment cette notion de respirer, de respiration. Il me fait du bien, moi. On te dit d'être vraiment légère comme une plume. Et à l'écoute de ta vibration divine, où la lumière scintille, écrit Catherine Maillard. Tu peux la retrouver sur Instagram, elle a un compte. Alors, tu dis d'être comme une feuille qui se prête au jeu, qui danse quand le vent l'y invite. C'est vraiment très poétique, c'est magnifique. Donc là, l'aigle, je te disais, lui, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. Donc, cette carte, elle t'invite à prendre de la hauteur. T'invite vraiment à prendre de la hauteur, cette carte, sur ce que tu es en train de vivre. Elle te dit de lâcher prise. Peut-être qu'il y a une situation. Une situation, on a une situation. Là, ce qu'on vit en ce moment, ça nous amène à lâcher prise. Ou une relation, quelque chose qui te pèse. T'as peut-être une sensation de lourdeur, je ne sais pas moi, au plexus solaire, au niveau du chakra du cœur. Ou alors, une boule dans la gorge. Donc, tu dis que c'est le moment. Moi, j'entends, c'est le moment de prendre l'air. J'arrête pas d'entendre ça. Mais là, elle te dit que c'est le moment de prendre de la hauteur et de déployer tes ailes. L'esprit de l'air, en fait, il te dit que aussi, il est question d'avoir de nouvelles opportunités. Tant dans le domaine affectif que professionnel. Moi, j'entends, le vent tourne, en fait. Là, Catherine Maillard écrit, le vent vous est favorable. Et moi, j'entends, le vent tourne. Donc, le vent est en train de tourner. Et j'ai vraiment cette sensation de respirer, de mieux respirer. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc, on te dit d'activer la médecine de cet élément, de l'élément de l'air. D'ailleurs, on y était avec... Là, on est dans les poissons maintenant. Mais juste avant les poissons, tu avais le verso. Et le verso, c'est un signe d'air. On te dit d'appeler l'esprit de l'air pour te soutenir. Donc, la question, c'est... Voilà, appelle l'esprit de l'air et écoute, ressens, vois. Ben, quel message il te délivre, cet esprit de l'air ? Alors, voici le rituel que Catherine Maillard, dans l'oracle des femmes médecines, t'apporte. À la maison, c'est un rituel pour gagner en légèreté. On te dit d'ouvrir ta fenêtre pour aérer, de rassembler des plumes. Et lors d'une profonde respiration, justement, ressens un sentiment de légèreté. Invoque l'esprit de l'air. Confie-lui une situation pesante. Par exemple, ton questionnement. Puis, dans un lancé de plumes au-dessus de toi, sens ta conscience prendre de la hauteur. Accueille de nouvelles solutions au remercie. En nature, offre-toi à la caresse du vent sur ta peau. Écoute sa mélodie dans les arbres. Sois attentive, feuille virevoltante, légèreté, feuille qui chute. Lâchez prise, réveille la femme oiseau. Et dédis-lui une prière. C'est marrant parce que, j'allais te dire, tu peux aussi te visualiser tel un oiseau. Tu fais une visualisation dans une méditation. Tu t'imagines comme un oiseau, tel un oiseau, avec les sensations de l'oiseau en train de voler. Je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à demain pour une nouvelle carte du jour et une nouvelle guidance du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada